Bonjour à tous les amis astrophiles, on est le 14 décembre, je vous envoie cet petit message sur la nouvelle lune du 14 décembre qui a eu lieu à l'hister 18, je suis désolé de l'envoyer en retard, mais ceux qui connaissent un peu de près mon problème savent que je n'y peux pas grand chose, donc je fais mon possible, du moment qu'on fait du mieux qu'on peut, c'est qu'il n'y a pas mieux, comme je dis toujours. Donc, ceci dit, vous savez très bien que les nouvelles lunes sont très importantes comme moment à méditer au moment même, à la seconde même, on pourrait dire presque, où elles ont lieu, et que ces heures de nouvelle lune ont lieu une fois par mois seulement, et qu'elles sont très facilement trouvables sur internet. Donc, que je ne vous le donne pas avant, ça ne devrait pas vous déranger si cette méditation mensuelle extrêmement transformatrice pour la planète et l'humanité vous tient à cœur. Alors, normalement, bon, évidemment, je préfère pouvoir vous faciliter la chose en vous la donnant avant, mais bon, n'importe quel cas en rire des postes peut vous aider au cas où ça n'arrive pas avant. Donc, voilà, soyez indulgents avec ceux qui ne peuvent pas faire autrement, et beaucoup d'entre vous savent pourquoi. Donc, une fois cette petite parenthèse faite, ne ratez surtout pas le rendez-vous suivant qui, lui, est une méditation qui va transformer toute l'année, qui est le solstice d'hiver, qui aura lieu le 21, donc c'est lundi prochain, à 11h03 du matin. Débrouillez-vous, quoi que soit votre boulot, quoi que soit votre emploi du temps, vos différentes occupations, pour prendre au moins une demi-heure si vous avez le temps. Si vous êtes chez vous, ça serait vraiment drommage de rater ça. En commençant à peu près 20 minutes, une demi-heure avant, vous pouvez arriver au moment de l'heure pile, dans un état profond, suffisamment profond en tout cas, selon votre capacité, évidemment, pour déclencher un vœu intérieur de toutes les qualités qui vous manquent, dont vous avez besoin. Ça peut être une prière, ça peut être une méditation, ça peut être une visualisation, ça peut être des pensées-forces, ça peut être une sophrologie pour ceux qui ne savent pas méditer. Il y a plusieurs moyens de le faire, mais faites-le bien en commençant bien avant l'heure, de manière à ce qu'à l'heure même, vous puissiez visualiser dans une paix profonde, dans un calme profond, ce que vous avez besoin. Pour ceux qui pensent que Dieu fait tout pour le mieux et qu'il suffit de s'abandonner, soyez à ce moment-là, vous cessez vos pratiques formelles et vous rentrez dans la pratique informelle du silence. C'est très très bien, évidemment, c'est encore mieux, peut-être, parce qu'on va descendre le programme de l'année entière 2021. Voilà, pour les intramatières, il faut que je me dépêche de vous donner un petit peu ce qui se passe pour ce mois-là. Bon, je rappelle que sur les deux mois précédents, j'avais prévenu il y a deux mois, le mois dernier je ne l'ai pas fait, parce que j'avais donné en gros sur deux mois ce qui allait se passer, c'est-à-dire l'importance de la force des énergies noires par rapport aux énergies blanches ou de lumière, ou de conscience ou d'évolution, les forces réactives, les forces rétrogrades, les forces qui nous ramènent vers l'empire de contre-attaque. Et j'avais recommandé à tout le monde de beaucoup méditer, de s'engager plus profondément à l'intériorité, de manière à, un peu comme Ulysse s'attache au mât, de ne pas entendre le chant des sirènes, et surtout de ne pas prendre à ce moment-là des décisions qui entraînent l'avenir. Alors, bon, j'ai eu la question posée, ah oui, mais moi j'essaie faire, attendez, si vous avez pris la décision avant cette période-là, et puis que c'est la suite, la décision, ce n'est pas la même chose que l'acte lui-même, quelquefois. Donc, si vous avez accompli un acte qui correspond à quelque chose de décidé avant, ce n'est pas trop grave, mais par contre, c'est comme quand on voit une maison et qu'on va l'acheter, le temps de l'acheter, ce n'est pas le moment où on l'achète qui compte, c'est le moment où, finalement, on l'a vu la première fois, on s'est dit, ça y est, je suis chez moi, c'est sale. Ne vous inquiétez pas si vous avez... Il ne s'agit pas de rester immobile à midi toute la journée, la vie continue, votre travail continue, etc. Donc, avec l'astrologie, il faut être un peu, comment dire, intelligent, adaptatif. Mais, voilà, donc, cette période s'arrête, et avec le grand trigo de maintenant, de la nouvelle lune, avec Mars, ça y est, il faut passer à l'action, c'est-à-dire tout. Donc, si vous avez pris des décisions avant, dommage pour vous, parce qu'il aurait fallu méditer, et bien, à ce moment-là, il va falloir agir au mieux pour vous récupérer, parce qu'à ce moment-là, maintenant, les énergies positives s'alignent, et les forces noires sont toujours là, évidemment. Si vous les avez activées en vous activant trop, justement, il faudra résoudre les problèmes. Le but des deux mois précédents, c'était un peu de méditer, de finir de résoudre tous les problèmes existants pour être vraiment prêt à agir, et là, si ça ne s'est pas passé, on fait de son mieux, mais maintenant, si vous avez fait ce bilan et cette mise à zéro des compteurs pour vraiment épurer les dettes et repartir du bon pied, vous êtes plein d'énergie et vous pouvez repartir pour une nouvelle énergie. Voilà, donc, l'aspect... Vénus est encore en aspect avec la conscience Jupiter-Saint-Pluton, qui, vous savez, pour moi, ce qui fait de l'année 2020 la grande anusorubilis, comme ils disent, c'est pas tant le Covid que ce que j'avais prévu dans mes prévisions 2020, c'est-à-dire la grande victoire des forces noires qui se caractérise par la peur et la paranoïa, tout simplement. On peut dire, évidemment, les événements s'alignent avec. L'astrologie n'est pas faite pour prévoir, contrairement à ce qu'on croit, les événements. Il faut laisser ça peut-être à des voyants qui se trompent sous arrêt, d'ailleurs. Mais l'astrologie, elle ne se trompe pas. Si vous avez écouté, vous avez vu que c'était impeccable. Mais elle ne donne pas les événements. Elle donne l'ambiance. Et pour ce qui était de... L'ambiance de merde, comme on dit, qu'elle parfois, de l'année 2020, vous avez tout ce qui avait été dit. C'était bel et bien réalisé. C'est-à-dire cette emblange de paranoïa, d'enfermement. C'est l'impression de ne pas pouvoir en sortir. C'est l'impression que les problèmes s'accumulent, qu'on étouffe un peu sous le karma accumulé. Comme chantait Mama Béa, c'est une chanteuse à mon époque, qui disait, Monsieur l'Occident, tu as semé le ventre, tu vas récolter la tempête. Ben voilà, c'est le temps de ça. Et on a récolté déjà une bonne tempête. Ce n'est peut-être pas fini. Mais disons que ce 14 décembre, on prépare un petit peu le 21 décembre en disant, les choses peuvent changer quand même. Vous pouvez vous bouger pour faire changer les choses, en particulier en activant la solidarité, en activant... Alors, Mars est en bélier, ce qui fait qu'il faut agir par soi-même. Il ne faut pas attendre des autres qui nous sauvent. C'est à nous de nous sauver nous-mêmes. Mais en même temps, la nouvelle lune, Vénus et Mercure, qui est en Sagittaire, nous rappellent que rien n'est bien, aucun acte n'est bien, s'il n'est pas solidaire, s'il n'est pas fait pour et avec les autres. Donc, pour les petits Français qui sont très vierges, les Sagittaires, ça les secoue un peu, ça leur dit, mais oh, vous allez tous rester à protéger votre petit cul, à le mettre bientôt propre dans le petit canapé, dans la petite maison, pour... Il ne s'agit pas, devant la montée des forces apocalyptiques, de penser qu'à son petit problème à soi. Parce que plus on fait ça, plus ça s'aggrave, plus les problèmes collectifs, en fait, s'aggravent. En fait, il faut réunir les forces pour faire des projets collectifs, des projets qui permettent la solidarité, qui permettent l'entraide, qui permettent que les forces économiques sont extrêmement négatives, extrêmement puissamment destructrices en ce moment et alimentées par des décisions gouvernementales tout aussi destructrices. Donc, ces forces-là, on ne va pas les combattre, chacun dans son petit coin, devant sa télé. Même si devant son ordinateur, on signe des pétitions, le temps est venu de l'action, on va dire ça comme ça. Et pour que l'action soit juste, il ne faut pas que ce soit individuel, il faut qu'elle soit solidaire. Donc, ça, c'est très important à comprendre. C'est le grand trigone, c'est de cette action-là que je parle. On a commencé à comprendre, pendant les deux mois qui viennent de passer, la puissance des forces négatives. Et là, bon, résumé des épisodes précédents, vous avez bien vu que M. Micron était persuadé que le flic était forcément un protecteur de la loi, de l'ordre, de ça. et il ne lui était jamais effleuré l'idée que sous un uniforme peut se cacher un délinquant. Et oui, tous les flics ne sont pas délinquants, contrairement à ce que disent certains. Certains n'ont pas, mais un délinquant peut être flic, peut être même président de la République. Voilà, ça arrive. Et le délinquant ne sait pas qu'il est délinquant jusqu'au jour où il passe à l'acte parce qu'il ne sait pas gérer ses nerfs, il ne sait pas gérer sa capacité émotionnelle. Et surtout, en amont, il y a de l'ignorance, toujours. Il y a un manque de capacité à comprendre les situations qui fait qu'on croit qu'il faut faire ça. Les types qui ont tapé sur le black, j'assurerai plus son nom, bon ben voilà, c'était, ah, ça ne m'étonne moi pas, c'est un black, il est sûrement coupable, il nie, donc autant taper dessus, il lui reviendra à l'esprit tout ce qu'il a fait de mal puisque de toute façon, il y a des gens qui ne comprennent pas les situations et qui peuvent devenir très violents avec. Donc là, à nouveau, on va avoir cette ambiance-là, elle n'est pas terminée tant que cette conjonction Saturn-Jupiter-Puton qui se termine très bientôt, l'année 2021, bon, je vous ferai un topo, j'essaierai qu'il ne tombera pas avant le démarrage, donc je serai en retard comme d'habitude, mais au moins, vous aurez à peu près des prévisions qui valent le coup pour toute l'année 2021. On va essayer de le faire, sachant que je ne peux pas le faire techniquement si je ne suis pas aidé et ça dépend d'autres qui ne sont pas forcément disponibles, toujours. Donc, pour moi, mes prévisions sont disponibles mais je ne peux pas les dire maintenant. Donc, premier aspect, cette espèce de trigone de feu qui indique que c'est le moment de passer l'action, c'est le moment de s'y mettre, c'est le moment que l'action collective se devienne forte et en même temps, l'ascendant étant fin gémeaux, il est dit qu'il faut réfléchir aussi, ce n'est pas le tout de se rassembler autour du même drapeau aussi, c'est un drapeau pour aller se foutre dans du conflit et de la guerre qui ne sert à rien. La violence ne sert à rien qu'elle soit étatique ou qu'elle soit black blockade. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire, ou terroriste ou pétage de plomb, tout seul dans son coin, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en ai marre de ces masques, ça ne sert à rien. L'imitation est une meilleure conseillère parce qu'elle vous permet au moins de vous adapter à ce qui est inévitable mais surtout de ne pas vous adapter à ce que vous devez changer dans votre vie et autour de vous. Beau sexu de Vénus en scorpion avec cette conjon de merde, non mais je plaisante parce qu'en fait elle a une valeur très profonde. Ceux qui méditent et qui ont se médité ont très bien vu qu'elles transforment les choses très en profondeur mais c'est un peu monter la montagne de la lumière par la face nord quand même, ce n'est pas du tout facile et les épreuves sont initiatiques, on est à l'école de la vie certes mais des fois l'épreuve est dure à supporter. Donc voilà, Vénus en scorpion s'exil à ça nous rappelle que les valeurs essentielles de l'évolution doivent tenir compte de l'amour aussi mais c'est quelquefois au nom de l'amour que les pires répressions vont se faire. C'est au nom de la paix qu'on envoie les gardiens de la paix taper sur ceux qui cherchent à sauver la planète par exemple. Donc faire gaffe que ce Vénus en scorpion qui n'est jamais un signe très bon pour Vénus n'amène pas à justifier par des valeurs le cœur sur la main des décisions politiques et étatiques totalement iniques ou perverties et corrompues par d'autres intérêts non dits évidemment mais bel et bien destructeurs des équilibres planétaires ou même humanitaires. Donc vous voyez ce que je veux dire. je n'ai pas le temps de vous faire tous les exemples reportez-vous à vos journaux habituels et à votre journal télévisé si vous avez la télé moi je ne l'ai pas mais si vous en écoutant la radio France Interfonds vous avez les infos. Ensuite l'autre aspect on va parler un peu de ce qui se passe mal on a cité les deux aspects qui sont positifs sachant que ce qui est positif et négatif ça ne se définit pas par Youkaidi Youkaida c'est positif et négatif c'est dire ce qui se passe mal non si on dit la vérité c'est toujours positif c'est ça qu'il faut comprendre celui qui est lucide comprend en profondeur les situations c'est toujours plus positif que quelqu'un qui semble souriant heureux et qui en fait transporte des informations complètement fausses ça c'est le vrai négatif il est toujours là présence de proserpine en cancer qui s'approche du soleil noir qui augmente les folies les délires dus à des informations négatives auxquelles on a cru par erreur et qui nous entraîne n'importe où donc ça c'est très important à se rendre compte comme disait Mayer le trogol de Mayer ce juif allemand qui est devenu richissime en créant les studios d'Hollywood et qui a débarqué aux Etats-Unis au tout début des années 30 en voyant l'hitlérisme monter qui n'avait pas été très positif par rapport à la montée de ce brave garçon avec sa petite moustache et qui était enfui aux Etats-Unis il disait parmi les juifs allemands il y a ceux qui ont été optimistes il y a ceux qui ont été pessimistes les pessimistes ont fini à Hollywood et les optimistes ont fini à Auschwitz c'est un bon résumé de la nécessité de la lucidité c'est un peu dur mais voilà donc quand on a une situation comme ça c'est pas l'optimiste qui va compter c'est de s'accrocher aux vraies valeurs profondes et de résister grâce à ce mât à la puissance des vagues destructrices pour cela ce qui ne va pas aider ce mois-ci c'est à l'intérieur de l'état méditatif qui est toujours bon en lui-même c'est de se raconter des histoires au sens du Neptune qui est carré à Sol et Lune et Mercure attention à la médiumnité la médiumnité n'a rien à voir avec la spiritualité la médiumnité est un pouvoir psychique comme n'importe quelle capacité le fait qu'elle soit un peu hors du commun que ça a un rapport avec l'invisible l'équivalent entre l'invisible et le spirituel n'est pas du tout vrai dans l'invisible il y a aussi des forces négatives il y a les esprits des décédés il y a une autre chose donc le contact à l'invisible n'est pas en soi une force spirituelle rappelez-vous bien vous de ça et ne vous fiez pas à la médiumnité à l'invisible ou au voyant ou voyante je rappelle que l'astrologie n'a rien à voir avec la voyance elle est basée sur l'intuition sur l'analyse d'une science de l'âme avec des techniques qui sont scientifiques qui sont prouvées scientifiquement et que l'interprétation dépend un peu de la qualité de l'astrologue bien sûr et on peut se tromper là-dedans mais les forces en présence ont été étayées par des tas de travaux donc ceux qui vous diront que l'astrologie n'est pas scientifique sont souvent des imbéciles heureux j'ai envie de dire des scientifiques qui sont la caricature de la vraie science en général donc ça je maintiens ça depuis des années beaucoup d'astrologues baissent la tête en disant non il ne faut pas dire ça sinon moi je dis c'est une science de l'âme ah bah oui mais l'âme ce n'est pas prouvé l'existence scientifique d'accord on continue dans le même délire alors que toutes les preuves existent des corps énergétiques qui peuvent être repérés par des instruments physiques donc c'est un refus de la science matérialiste d'aller dans le domaine de l'invisible et pourtant on y est avec les ondes électromagnétiques qui sont très destructrices parce qu'on n'a pas assez étudié ces ondes invisibles si on les avait étudiées on verrait qu'il y a certaines ondes fréquences qu'il ne faut pas choisir et qui peuvent détruire profondément le cerveau humain c'est déjà en route il n'y a pas besoin d'atteindre la 5G ceux qui disent la 5G va être attendez la 4G est en train de faire ça réveillez-vous la baisse du QI la multiplication des cancers du cerveau enfin bref il y a des gens qui croient que ce n'est pas dangereux ben voyons enfin donc il faut faire avec mais il faut faire sans aussi quand c'est jamais plus de 5 minutes d'utilisation d'un téléphone portable dans la journée et si vous pouvez passer totalement du wifi vous gagnerez au moins une dizaine d'années de vie ça ne se voit que à la fin de la vie je suis désolé mais si vous croyez que ce n'est pas dangereux ben tant pis pour vous vous perdrez 10 ans de vie sans vous en être rendu compte donc je ferme cette parenthèse importante donc ça fait partie des illusions trimbalées du Neptune en poisson c'est à dire la confiance aveugle l'optimisme ah j'ai perçu ci j'ai perçu ça non il faut se rassembler dans dans les pensées qui sont vérifiables qui sont qui peuvent faire communauté qui peuvent faire solidarité et celles qui indiquent le sens le sens de la vie le sens de l'histoire le sens de la communauté humaine et donc se poser la question de l'évolution qu'est-ce qui est évolutif si vous ne faites pas ça vous partez dans les décors avec un Neptune qui devient en ce moment non tellement alors que le mois dernier était plutôt positif et il amenait des messages méditatifs là attention à ne pas se raconter des histoires que l'on croit vraies et qui se révéleront après très déceptives voilà pour ce carré qui est assez fort il y a un autre carré qui est tout aussi fort c'est le carré de Mars avec le paquet Mars-Uranus-Pluton euh avec Mars Mars avec Pluton Jupiter Saturne qui sont presque en verso mais qui sont sur la fin du Capricorne il faut bien finir la leçon de l'apprentissage de qu'est-ce qu'a voulu dire cette année horrible soi-disant il nous est demandé d'en sortir avec un peu de volonté avec un peu de force et de mettre en place les actions qu'on n'avait pas mises bon alors pour ceux qui ne sont toujours pas végétariens qui n'ont pas compris ce qui se passe essayez de devenir il est encore temps pour ceux qui n'ont pas toujours compris qu'il faut se battre pour sauver la planète c'est encore le moment de vous y mettre allez-y bougez-vous pour ceux qui n'ont pas encore compris que le pouvoir étatique actuel que partout dans le monde ce sont des dictatures ou des gens qui sont en abus de pouvoir qui sont à la tête des pouvoirs et bien c'est le moment de vous rendre compte et de bouger il faut bouger pour cette solidarité humaine pour le besoin de l'humanité actuellement la plupart des dirigeants agissent contre leur peuple l'essai de suppression par monsieur Micron de la liberté de la presse de 1881 je crois j'avais déjà annoncé ça dans mes conférences il y a longtemps que les Etats-Unis et la France passeraient vers des tentatives d'étatisme fasciste le trumpisme a lieu le macronisme est encore en cours enfin Trump c'est pas fini mais bon presque mais le macronisme est encore en cours or c'est pas du tout le même style évidemment on a le style violent américain et on a le style empoulé très intellectuel philosophe à la française bon peut-être c'est un uridit mais en attendant il est sur un logiciel qui date presque du début du 20ème siècle et il a beau être jeune en apparence c'est un vieux pétainiste et ça on commence à se rendre compte donc réveillez-vous les peuples le monde a besoin d'autres manières d'autres paradigmes et on voit très bien qu'on est complètement coincé si on reste dans le paradigme actuel le néolibéralisme est fondamentalement destructeur il nous demande d'augmenter la croissance pour aller plus vite vers le mur de la destruction écologique et la destruction écologique ce n'est pas des petites pollutions autour de nous c'est la destruction de l'humanité tout simplement donc celui qui croit qu'être écologiste c'est faire partie des verts non nous devons tous devenir écologistes et en aucun cas le nucléaire comme on est en train de le reculer en ce moment une solution le nucléaire fait autant de CO2 que le reste sauf que si vous mesurez le CO2 la sortie de la cheminée d'une centrale nucléaire évidemment vous n'avez aucun CO2 c'est la vapeur d'eau donc il faut être un peu moins bête que ça et faire le tour des conditions que ça contient et quand on fait l'ISEE réseau de sortie de nucléaire qui est fait par des ingénieurs dans le nucléaire très souvent qui ont compris la magouille totale que c'est et ils ont tous pour fonction de nous dire sortons-en le plus vite possible on ne va pas fermer tous les centrales c'est trop tard maintenant il aurait fallu y penser avant mais il va falloir qu'on trouve d'autres solutions et en aucun cas construire des centrales nucléaires c'est complètement absurde c'est l'une des solutions les plus plus lointes on va rembourser le gaz carbonique par de la radioactivité bonjour on y gagne vachement et voilà je passe là-dessus si vous étiez un peu pour ceux qui n'ont pas compris ça si vous êtes un peu informés avec des informations scientifiques comme celles qui sont en réseau de sortie de nucléaire qui sont faites par des vrais spécialistes vous sauriez immédiatement que évidemment c'est une fausse bonne idée très dangereuse pour l'avenir de l'humanité d'ailleurs toute l'humanité est en train d'en sortir petit à petit et les allemands sont bon exemple qui en ont encore les centrales nucléaires mais qui essayent de les fermer au maximum et qui commencent à fabriquer du solaire des énergies alternatives évidemment la première énergie à fabriquer c'est celle qu'on ne va pas consommer et là il y a beaucoup de choses à faire voilà pour les énergies c'est un sujet important aussi bon évidemment c'est survolé je ne vais pas en faire plus j'ai rien dit il y aurait encore beaucoup de choses à dire mais en gros le danger en ce moment de passer à l'action il faut alors évidemment il y en a qui vont passer à l'action aussi qui sont tous les fous alors là j'ai parlé des fous les nucléocrates qui sont au gouvernement actuellement bien sûr les autres fous c'est en face les terroristes ceux qui veulent les anarchistes violents tous ceux qui voudraient qui croient qu'on va renverser ça à coup de tel molotov ou de bombes ou d'attentats suicides bon sans commentaire je veux dire et puis ceux en face qui pensent qu'en tapant sur tout ce qui est militance tout ce qui est défense des droits de l'homme tout ce qui est défense du droit des êtres humains à immigrer à ne pas se retrouver noyés dans la Méditerranée ou massacrés par des flics qui arrachent leurs seuls moyens de subsistance si c'est se battre comme ça qui paraît être la solution au problème de la société on est évidemment dans ces forces noires dont je parlais bon voilà j'espère que j'ai plus précisé pour vous ce qu'ils sont ces forces noires à vous de savoir vous arracher à l'illusion paranoïaque à la peur surtout n'agissez jamais à partir de la peur la peur est le premier ennemi de l'homme de connaissance disait Pekaseneda donc c'est ce carré Mars le 7ème Pluton qui vous dit agissez mais sans peur sinon la peur vous guidera dans la mauvaise action automatiquement puis l'autre le deuxième axiome que disaient les chamanes amérindiens c'était le deuxième ennemi de l'homme de connaissance pour ceux qui ont su vaincre la peur c'est l'arguance la vanité et ils représentent un peu la deuxième la deuxième le deuxième aspect le carré de la nouvelle lune avec Neptune ben non n'écoutez pas les grandes illusions supérieures qui vous inspirent si vous n'avez pas vérifié leur cohérence sachant que Cérès est tout près de Neptune en poisson et que Cérès en poisson il est très très mal donc le discernement doit faites des efforts de discernement parce que le discernement n'est absolument pas dans vos informations actuellement ni du côté du pouvoir ni du côté des contre-pouvoirs on a j'en peine complotiste par Neuac d'un côté en plein désir profond de dictature étatique et technocratique de l'autre côté ni ou médical mais essayez de revenir au simple bon sens et c'est pas forcément ceux qui vous disent c'est nous le bon sens qui vont l'avoir c'est ceux qui essayent d'analyser des choses qu'est-ce qui est solidaire qu'est-ce qui est évolutif voilà j'ai terminé c'est un peu court mais je suis désolé je ne peux pas en faire plus sinon vous n'allez pas le recevoir